Musique Bonjour à tous c'est Morgane de Cakes Paradise, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve avec Juliette de Punch Your Pink pour une recette de muffins chocolat, donc on va faire des cupcakes sur le thème de la haute couture, donc voilà c'est parti pour cette recette vous aurez besoin de farine, de sucre, de beurre, du lait demi-écrémé, des oeufs, du cacao non sucré et un demi sachet de levure chimique on va commencer par mélanger notre sucre et notre beurre fondu, ensuite on va rajouter nos oeufs, on va les mélanger soit avec votre batteur ou soit avec un robot pâtissier avec un batteur plat ensuite on va venir rajouter notre farine jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène ensuite on va venir rajouter notre cacao non sucré et notre demi sachet de levure chimique on va continuer à mélanger et ensuite pour finir nous allons rajouter nos 60 g de lait demi-écrémé et on va de nouveau mélanger jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène ensuite vous allez prendre un petit moulet d'ecaissette en papier pour vos muffins vous allez les remplir au 3 quarts, donc avec cette fameuse préparation ensuite vous allez les enfourner pendant 18 minutes à 180 degrés et voici le résultat donc maintenant on va passer à la déco des cupcakes donc on va faire un cupcake avec une écriture Louboutin, une petite rose rouge un petit... un noeud rouge et ensuite on va faire un petit sac à main Chanel simple voilà on est vraiment dans le luxe, 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 luxe mais la version cupcake est beaucoup moins chère voilà c'est parti c'est parti pour la décoration on va donc prendre notre muffin et couper le petit chapeau en fait pour obtenir une surface toute plate pour pouvoir commencer la décoration il faut que ça soit juste à la hauteur de la caissette en papier ouais donc avant qu'on nous pose la question ça se mange on les garde après tout à l'heure voilà donc on a la surface bien plate donc là on va mettre un petit peu de gelée alimentaire ou de la confiture pour que tout simplement en fait notre pâte à sucre adhère sur notre muffin ok on badigeonne avec un petit pinceau une bonne couche ouais une bonne couche et bien entendu si vous voulez garnir vos cupcakes vous pouvez avec ce que vous souhaitez ganache, corn, confiture, nutella après chacun c'est bon c'est ça hop voilà donc là on va faire ça sur les 4 muffins on va passer par malaxer notre pâte à sucre noire et blanche pour la base de nos muffins donc tout simplement on la prend et on vient faire la malaxer pour la chauffer pour qu'elle soit maléable ça fait un peu pâte à roguelée quoi et c'est de la pâte à roguelée qui se mange donc il faut bien la malaxer pour qu'elle chauffe donc après moi elle ne le fait pas bien si c'est bien ben tu vois elle commence à être élastique et quand c'est le cas en fait on va pouvoir ben voilà super on va pouvoir l'étaler on va tisser et on va chacune étaler donc la pâte à sucre noire et blanche ça colle un peu sur les donnes c'est normal mais ça se remonte donc c'est pas ça va ça va alors faut pas hésiter à la lever après la pâte à sucre sinon elle va coller sur le plan de travail on vient en porte pièces de la taille de vos muffins donc là je te laisse couper le... tu peux en couper 2 pour les 4 cupcakes c'est pas trop épais ? il faut que ça soit assez épais là parce qu'en fait on va après passer un coup d'embauseur pour qu'on ait une jolie forme voilà un deux hop merci donc du coup après ça on enlève le surplus on peut l'utiliser après dans la rétale ouais exactement petit embosseur dessus on va prendre un couteau et on va venir les décoller ouais je te donne celui-ci parce qu'il est blanc enfin il n'y a pas de noir dessus on en fait tout simplement on va prendre l'endosseur le trou est mien on prend l'endosseur et on va appuyer alors faut appuyer mais faut pas non plus s'acharner c'est même une crêpe quoi voilà donc ça garde la forme du rond donc là on va l'enlever et voilà waouh ça nous fait un joli petit effet matassé ok j'essaye vas-y à toi je tente le massacre mais non donc n'hésite pas quand même un petit peu à appuyer voilà on est ok tranquillement waouh super pas mal c'est bien pas mal nos petits muffins et on va venir déposer en fait chaque petit cercle sur le dessus en fait voilà c'est pour que ça colle bien exactement si on met pas en fait une base ça colle pas sur le cupcake on va d'abord réaliser donc l'écriture Louboutin donc là en fait tout simplement parce que je ne sais pas écrire Louboutin en façon Louboutin donc en fait c'est un petit emporte-pièce endosseur avec l'écriture vous pourrez voir dans la barre d'infos je vous mettrai un lien directement pour retrouver le petit accessoire en fait tout simplement donc on va faire un rond comme tout à l'heure donc comme vous avez vu avec l'endosseur sauf là on l'a pas fait et on va prendre donc notre écriture et on va venir tout simplement appuyer sur le trou rond il faut bien appuyer mais pas non plus le trou rond et tout simplement voilà une jolie écriture et voilà ouais on dirait une pièce en cuillère maintenant ouais presque et donc là pour faire un petit peu joli et faire une petite touche de couleur on va faire une petite rose donc si tu veux faire une petite boule et en fait tu vas le mettre dedans tu vas bien appuyer et après ça va ressortir avec ton nom on va t'appuyer bien 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 voilà et voilà super jolie rose qui moule en silicone avec une rose qu'on peut trouver facilement sur Amazon il n'y a aucun soucis notre jolie cupcake il est pas sombre mais c'est très joli voilà il faut pas en faire trop non on va faire le nœud et c'est Juliette qui va s'y coller alors là je vous promets rien il est très colorant alors la pâte à sucre rouge est toujours un peu plus collante il y a du colorant donc on nous fait une petite boule c'est ça ? ouais c'est ça et ensuite tu l'évables c'est parti un petit peu de sucre glace pour éviter que ça colle c'est bon hop alors attends maintenant ça devrait aller mieux il en faut deux je peux quand même un peu plus là voilà tac et là du coup pour avoir un rectangle à peu près droit à peu près ouh ! droit en deux en deux voilà au milieu ok et ensuite c'était une petite pointe d'eau sur chaque extrémité ensuite tu fais revenir je vais faire entrer revenir avec un autre on a un autre petit nœud et donc là ensuite on va garder les chutes et en fait on va faire une petite bande qui va venir recouvrir le dessus de notre cupcake et voilà et Juliette a tout compris un petit peu d'eau on va inciser un peu d'eau et après on va ajouter un peu d'eau et on va venir le coller tout simplement de pâte à sucre noir comme ça on va venir la plâtir on va essayer de faire un peu près un rectangle pour ça en fait on va venir les extrémités enfin non c'était deux pochettes on va mettre donc il faut que ça soit quand même assez épais pour que ça donne un effet sac pochette on va venir reposer donc sur notre cupcake et pour ce faire on va prendre un ustensile fabuleux qui s'appelle une roulette design qui permet de faire des effets mal classés et capitonnés en fait et en fait on va venir faire une petite effets sur le sac étalier de façon un peu plus fine par contre voilà ça peut être trop élevé et donc là on va venir couper donc la taille du rectangle donc on va faire un essai directement sur le petit sac c'est bon donc l'effet tu te laisses faire la tu veux massacrer ton sac oh déçu toi est-ce que je suis essaye de suivre les petits traits voilà pour faire la forme charnel vous allez choisir donc un des plus gros voilà pour faire la forme là deux mois je pense que vous ne voyez pas trop mais sur le blanc on a la petite forme de charnel donc on va couper un petit rectangle on va venir en fait coller sur le milieu du sac donc pour terminer le petit sac une fois qu'on a mis le petit sigle charnel au milieu de notre pochette on va faire une petite anse voilà donc une toute petite comme je disais ça se tient au petit doigt on va voir un petit bouton de pâte à suivre tout simplement on va tapoter pour la faire tenir de chaque côté voilà donc on a fini le tutoriel pour apprendre à réaliser ces jolis cupcakes haute couture donc charnel Louboutin petit nœud fashion quoi voilà donc ils sont assez simples à réaliser là il faut juste bien entendu un petit épauchoir qui permet d'écrire Louboutin mais ça je vous mettrai le lien sous la vidéo et voilà après tout le reste c'est fait main c'est sympa c'est mignon et voilà ça se fait un truc facile à faire c'est facile à faire donc voilà donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas aussi à donc aller découvrir la fameuse chaîne de pêcheur de Juliette que vous devez bien entendu connaître pas sûre pas sûre mais je pense qu'il y en a quand même quelques unes ou quelques cinq qui l'ont pu connaître bon ben voilà il n'y a plus qu'à aller les déguster ouais ben on va y aller donc à bientôt ciao à bientôt